Les frases Talskep sont nées grâce à toujours ses recherches autour des maîtres flamands et d'un tableau de Van der Weyden, très connu, un de ses chefs d'œuvre, qui est Saint Luc dessinant la Vierge. Et Saint Luc est le Saint patron des peintres. Donc je me suis dit qu'il faut absolument que je rende hommage à ce Saint patron des peintres qui m'a protégée durant toute ma vie de peintre. Et d'un autre côté, je travaille depuis 30 ans cette énergie de matière dans l'espace qui est cet unique trait de pinceau, autour de cet unique trait de pinceau. Et j'ai vu que dans la ceinture de Saint Luc, là, on a un trait noir extraordinaire. Et d'autre part, Van der Weyden, derrière Saint Luc et la Vierge, a peint ce paysage fluvial avec des récifs et cette eau qui va vers l'infini. Et tout à coup, je me suis passionnée pour les recherches du scientifique Mandelbrot, qui a découvert les fractales et l'infini paysage dans le paysage. Quand on rentre dans, par exemple, ces fractales de Côte de Bretagne, il appelle les Côtes de Bretagne, c'est-à-dire qu'on voit le dessin des Côtes de Bretagne et plus on s'approche et qu'on rentre dans la matière des Côtes de Bretagne, on a toujours le même dessin des Côtes de Bretagne, on rentre dans un paysage infini où on retrouve toujours la même composition, la même ligne, ce qui est complètement bouleversant. Donc tout à coup, je me suis dit, je vais interpréter ce trait dans l'espace et on ne va plus interpréter une forme avec ce trait, mais on va rentrer dans l'énergie du trait de matière, d'un unique trait de pinceau. Et je vais montrer, de par ces installations, que quand on rentre dans l'énergie d'un trait, on rentre dans un paysage infini. C'est-à-dire que tout à coup, si on plonge son âme un instant dans cette énergie de matière, on va trouver des petits lacs, des petits récifs. L'esprit peut se balader et voyager en errance dans ce paysage, dans l'infini du paysage. Et donc, après avoir fait cet hommage à Saint-Luc, j'ai eu envie de créer quelques installations pour Singapour, pour partager avec le public de Singapour cette découverte qui me fascine. Sous-titrage Société Radio-Canada